C'est ici au Vieux-Port qu'a lieu la première phase des travaux du tunnel de Bastia. Une opération sur deux ans pour refaire l'étanchéité de la paroi et du joint située dans la partie immergée du tunnel. Il s'agit d'une intervention très technique. C'est d'ailleurs la première rénovation d'envergure depuis la création du tunnel. Le tunnel de Bastia qui a été ouvert au début des années 80 va être rénové pour déjà une remise aux normes complètes des équipements de sécurité et aussi l'ensemble des équipements électromécaniques et vieillissants. Après il faut savoir que le tunnel de Bastia on ne s'en aperçoit pas mais il y a énormément d'équipements à l'intérieur qui ont un coût très élevé. Et en plus de ça va être créé des études secours supplémentaires dans l'ouvrage. Donc d'un point de vue génie civil ce sont des ouvrages complexes à réaliser. Les travaux représentent une enveloppe globale de 40 millions d'euros. La deuxième phase des travaux est prévue quant à elle en 2020. Elle concerne notamment la rénovation du système de ventilation, une amélioration très attendue par les motards. D'abord on étouffe, on s'en prend plein la figure, on n'a pas de filtre à particules sur la moto, déjà et d'une. La visibilité elle est moindre. Chaque jour plus de 38 000 personnes empruntent ce tunnel. Considérée comme l'axe principal de désengorgement de la ville, le moindre incident peut vite tourner au casse-tête et paralyser l'ensemble du trafic. Durant les travaux, la collectivité de Corse veut limiter les nuisances. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucune gêne pour les automobilistes. Donc tous les travaux vont se passer de nuit. Donc ça sera relativement long dans le temps parce que c'est des travaux qui vont se installer sur environ 4 ans. Cette opération relooking du tunnel de Bastia devrait durer 4 ans. L'appel d'offre de la phase 2 n'a pas permis de désigner d'entreprise. Il sera relancé en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada